Allez, mesdames et messieurs, la visite va commencer. La partie supérieure du château ne peut pas se visiter. Elle ne peut pas se visiter. Elle est toute transformée en appartement privé. Elle est habitée. Ici, la galerie inférieure, entièrement décorée en trempe-l'oeil. Comme vous le voyez, mesdames et messieurs, tous les barlièves, tous les horlièves, toutes les sculptures, toutes les boiseries, tous les marbres sont faux. Entièrement peint par la main de l'artiste. Bon, maintenant, voulez-vous vous grouper autour de moi et faire le silence, je vous prie ? Je vais chanter une note d'une chanson connue et au bout de huit secondes, la note va me revenir dans le dos. Attention, hein. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, C'est l'écho ! Ici, dans la vitrine, les restes d'une chaussure du prince noir, comme vous le voyez. Elle avait été dérobée par un patriote du pays lors du passage du prince avec ce qu'on escorte armée. La petite gravure que vous voyez à côté est la reproduction d'un tableau du musée de Rivérac qui relate le fait. La peinture du 17e, la gravure du 15e seulement. Ici, la pelisse de chasse de la duchesse, qui était une grande chastresse. Tous les poils de la fourrure ont été dévorés par les mythes et la trame elle-même est tombée en poussière vers quinze cents et quelques. Et enfin, ici, divers objets sans importance dont on ne connaît pas la provenance. Et nous arrivons maintenant à la chapelle. Je rappelle que la visite est gratuite, mais qu'il est d'usage de mettre quelque chose dans le trame placé à cet effet. Merci. Découvrez-vous, monsieur, je vous prie. La chapelle ! La chapelle ! Rasée par le prince noir, incendiée par les huguenots, pillée par les sans-culottes, révolution de 89, 30 et 48 est entièrement d'époque. La foot est, paraît-il, un chef-d'oeuvre d'architecture. Inclinée fortement sur le côté gauche, les architectes se demandent comment elle peut tenir. Ici, la chapelle de la Sainte-Vierge, qui est du siècle dernier. La statue de Bernadette Subirou, qui est beaucoup plus ancienne. Les faux baptismos, tout en marbre des Pyrénées, avec le socle en albâtre noir. Remarquez en passant le bel hôtel Empire. Il a été restitué à l'église à la suite dans l'ex-anonyme. Il avait été volé au moment de la séparation de l'église et de l'État. C'était dommage. Au-dessus de ma tête, le Saint-Esprit. Ce vitrail a été offert par une pêcheresse du XVIIIe. Ici, la statue de Sainte-Agathe. L'artiste l'a représentée debout et en bois, tenant ses seins sur un plat à la suite de son souci. XVIIe siècle. Ici, Saint-Roch avec son chien et Saint-Jacques de Compostelle avec son coquillage, sans intérêt. Et nous arrivons maintenant à la sacristie. La sacristie, comme vous le voyez, est sans intérêt. Elle est du XIIe. Elle est complètement détruite et à ciel ouvert. C'est ici que se termine la visite. Ceux qui veulent visiter le parc que le peuvent, mais seules les allées sont permises, les massifs sont privés. C'est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada